Bonjour à tous et à tous, merci de votre présence. Monsieur le ministre, merci de votre accueil. Je suis ici pour la première fois en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mais nous nous voyons régulièrement à Bruxelles, mais je me réjouis de vous voir chez vous. Première fois à Vilnius en tant que ministre des Affaires étrangères, mais pas première fois à Vilnius. J'avais eu le plaisir de venir déjà deux fois dans votre pays, dans d'autres fonctions, notamment comme ministre délégué aux Affaires européennes. Nous avons hier soir une première réunion de travail autour d'un dîner fort agréable, dont je vous remercie, cher Gabriel Luce, et nous avons poursuivi et approfondi nos échanges ce matin. Comme le ministre vous l'a dit, nous avons couvert un nombre important de sujets stratégiques, structurants pour l'Europe, des sujets sur lesquels nos pays coopèrent étroitement, mais aussi à titre bilatéral, dans un cadre européen et dans le cadre de l'Alliance atlantique. Évidemment, l'agression russe de l'Ukraine a pris une place importante dans nos entretiens, une agression illégale, injustifiée, non provoquée, et nous avons redit notre détermination à poursuivre notre soutien à l'Ukraine dans la durée, sur tous les plans, comme nous le faisons depuis le premier jour de l'invasion russe. Notre réponse collective, et le ministre a évoqué notre présence ici, dans le cadre de l'OTAN, a été celle de renforcement du flanc est de l'Alliance atlantique, renforcement qui était nécessaire, justifié par la nouvelle situation. Et je saisis cette occasion pour réaffirmer l'engagement déterminé, ferme, constant de la France en faveur de la sécurité, de la stabilité de la Lituanie, comme de l'ensemble de la région baltique. Nous sommes présents ici. Cet après-midi, vous le savez peut-être, j'assisterai à une cérémonie de passage de relais sur la base de Cholette, où le détachement aérien français, avec un peu plus d'une centaine d'humilitaires et quatre avions Rafale, arrive au terme de sa mission dans le terme de la police du ciel de l'OTAN. Le ministre le disait, nous sommes là régulièrement, nous sommes là depuis plusieurs années, avec nos partenaires, avec des rotations efficaces, je pense, et qui adressent un message de réassurance à chacun. Et nous poursuivrons cet engagement. Nos militaires repartiront, mais en reviendront, dès le mois de décembre, pour une nouvelle rotation. Et de plus, nous saisirons l'occasion de cette année 2023 pour faire qu'un bataillon issu de la brigade franco-allemande puisse effectuer un exercice ici, en Lituanie, cette année. Donc nous nous félicitons de cette coopération. Par ailleurs, je rappelle à ceux qui ne l'auraient pas en tête que nous sommes présents également en Estonie. Je m'y suis rendue, notre déploiement a été pérennisé, nous y sommes avec des partenaires, et nous venons tout récemment de renforcer encore notre présence avec l'envoi de véhicules blindés. Nous sommes aussi présents en Roumanie, et la France est nation cadre de l'OTAN. Je me suis rendue sur place à deux reprises, notamment tout dernièrement au mois de janvier, je crois, avec notre homologue néerlandais, notre ami Wapke, puisque nous sommes en ce moment avec les néerlandais à Tchinko, en Roumanie. Nous avons évoqué bien sûr aussi le prochain sommet de l'OTAN à Vilnius, au mois de juillet. La France souhaite évidemment que ce soit à plein succès, et pour la Lituanie, et pour l'Alliance. Et il est important que tous ensemble, au mois de juillet, nous démontrions que nous avons su mettre en œuvre les décisions prises au sommet de Madrid au mois de juin dernier. Là aussi, bien sûr, la question du soutien à l'Ukraine occupera une place centrale. Et sur l'importante question de l'adhésion de la Finlande et de la Suède, nous souhaitons les uns et les autres, en tout cas c'est notre position, nous le sommes redits, que nous soyons 32 à Vilnius très bientôt. Cela signifie que les protocoles d'adhésion de ces deux pays doivent être ratifiés très rapidement par ceux des pays qui ne l'auraient pas encore fait. Ces deux pays renforceront notre alliance, renforceront bien sûr l'espace euro-atlantique. C'est important d'être au rendez-vous. Je reviens sur la situation en Ukraine pour évoquer la question des sanctions. L'agression russe doit échouer. Vous avez rappelé, cher Gabrielus, la position de la France exprimée récemment encore par le président de la République. La Russie ne peut et ne doit gagner cette guerre. L'agression russe doit échouer. Et à ce titre, nous insistons sur l'efficacité des sanctions. Nous avons déjà adopté 10 sanctions. Nous sommes sans doute appelés à travailler sur un onzième paquet parce que la situation l'exige. Mais il faut aussi travailler, nous le faisons dans un cadre européen, sur le non-contournement des sanctions. Et la question de l'efficacité des sanctions mérite toute notre attention. Nous devons continuer de faire pression sur la machine de guerre russe et priver la Russie et ses soutiens de tout échappatoire. Notre soutien à l'Ukraine doit aussi être renforcé. Nous l'avons décidé il y a une dizaine de jours ensemble au Conseil d'affaires étrangères à Bruxelles en nous mettant d'accord. Et cet accord a été validé par les chefs d'État ou de gouvernement la semaine dernière lors de leur sommet au Conseil européen. Avec cette importante décision permettant de consacrer une part importante de la facilité européenne de paix, 2 milliards d'euros, à l'achat conjoint et à l'envoi de munitions au bénéfice de l'Ukraine qui en a besoin. Lundi, nous avons entendu notre collègue et ami Dimitro Kouléba intervenir au Conseil d'affaires étrangères et dire que la priorité pour l'Ukraine, vous vous en souvenez, Gabrielle, c'était « ammunitions, ammunitions, ammunitions ». Donc je crois que nous l'avons entendu lundi, nos chefs d'État ou de gouvernement aussi. Voilà une bonne décision à exécuter rapidement. Je reviens sur l'Ukraine pour souligner devant vous que les Européens ont su prendre des décisions importantes, structurantes depuis le premier jour, trouver leur unité et maintenir leur unité dans la durée. C'est important et c'est un message pour tous ceux qui nous observent. Nous sommes unis. Dans ce contexte actuel, nous en parlions encore tout à l'heure, nos efforts doivent être également poursuivis pour faire que les États tiers qui peuvent percevoir différemment cette guerre d'agression de la part de la Russie et ses conséquences comprennent mieux que cette guerre ne concerne pas que les Européens. Bien sûr, elle concerne l'Ukraine au premier chef. Son sort est en jeu, son indépendance, sa souveraineté. Bien sûr, elle concerne le continent européen, puisqu'une guerre se déroule malheureusement sur notre continent. Mais il serait faux de penser que ça ne concerne que les Européens. Ce qui se passe concerne tout le monde, parce que ce qui est attaqué, ce sont les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations unies, ceux qui permettent d'assurer la stabilité et la paix dans le monde. Et croyez-moi, si l'agression russe devait être récompensée, eh bien ce serait une tentation supplémentaire pour certains dans le monde, eux-mêmes, eux-mêmes, de progresser à des adressions. Ça signifie que personne ne serait à l'abri. Et donc c'est vraiment dans l'intérêt de tous les pays, et pas seulement de nos pays, que l'agression russe échoue. Il en va de la paix et de la stabilité dans le monde. Et je crois que nous devons poursuivre et peut-être même renforcer nos efforts d'explication vis-à-vis de nos partenaires. Le président de la République se rendra en Chine la semaine prochaine, vous l'avez évoqué. Il s'y rendra accompagné de la présidente de la Commission européenne, Mme Van der Leyen, qui a bien voulu accepter son invitation. Et l'un des enjeux, bien sûr, de cette visite, surtout dans ce cadre qui aura une forte dimension européenne, c'est d'appeler ou de rappeler à la Chine quel est son rôle pour contribuer à faire respecter la charte des Nations unies. Et donc nous lui passerons des messages clairs, de façon à ce qu'elle redit son attachement au droit international et au respect des principes de la charte. De même que nous lui dirons qu'il est essentiel de s'abstenir de toute action qui pourrait permettre à la Russie de soutenir son effort de guerre. Nous le lui avons déjà dit, mais nous le redirons évidemment. Puisque je parle de la Chine, de même que nous avons réduit nos dépendances à l'endroit de la Russie, notamment sur le plan énergétique, il est important de continuer à renforcer la souveraineté de l'Europe en renforçant nos industries et en diminuant notre dépendance à l'endroit de la Chine. C'est toute la question de l'agenda de souveraineté européenne qui a été décidé d'un commun accord au mois de mars l'an dernier et que nous promouvons les uns et les autres et mettons en œuvre depuis un an. Nous devons réinvestir dans nos industries, réinvestir dans notre capacité, être pleinement indépendants sur tous les plans et donc poursuivons notamment, mais pas seulement, en réponse à l'Inflation Reduction Act avec de très bonnes propositions de la Commission que nous avons approuvées et qu'il faut maintenant poursuivre dans leur mise en œuvre. J'ai aussi remercié le ministre de l'Intérêt constant de la Lituanie pour un engagement de nos pays européens au Sahel dont la stabilité est en jeu. Et donc, nous avons évoqué hier en particulier la reconfiguration de l'action européenne au Sahel et les moyens de continuer d'être présents et d'aider à la stabilité de ces pays. Et puis, nous avons évoqué aussi le prochain sommet de la Communauté politique européenne à Kisinau. Le sommet de l'OTAN à Vilnius va venir très vite, en juillet, mais le sommet de Kisinau encore plus vite puisque c'est le 1er juin. La France aide autant qu'elle le peut. La Moldavie a préparé ce sommet, y compris sur le plan de l'organisation. Et je crois que nous avons tous à cœur et de l'aider à organiser et à réussir cet important sommet de la Communauté politique européenne et l'aider aussi à résister, à faire face aux tentatives de déstabilisation que nous voyons à l'œuvre de la part notamment, hélas, de la Russie. Je termine, comme le ministre l'a fait, sur l'approfondissement de notre relation bilatérale. Merci d'ailleurs, cher Gabrielus, de ton application personnelle constante depuis des années pour que la relation stratégique entre nos deux pays vive et progresse. Je crois que le resserrement de nos liens est visible. Nous l'avons bâti aussi dans la durée. L'an prochain, une saison culturelle de la Lituanie en France permettra aux Français de connaître la richesse et la diversité aussi de la culture lituanienne. J'emporte un petit témoignage aujourd'hui puisque le ministre a eu la gentillesse de m'offrir un petit souvenir très lituanien, mais nous irons au-delà de l'ambre, puisque dans ce programme ambitieux que viendra ouvrir le président de la SEDA au mois de mars, et au mois de mars, choisi, pas tout à fait par hasard, mais pour marquer l'anniversaire du recouvrement de sa souveraineté par la Lituanie, à Paris et ailleurs, nous lancerons une grande saison culturelle avec la participation de nos plus grandes institutions culturelles, notamment le Louvre, pour ne citer que celui-ci. Merci de votre intérêt pour notre dialogue et pour nos échanges. Et comme le ministre, je suis à votre disposition pour des questions si vous avez des questions. Merci beaucoup.